et bonjour tout le monde à marquer sur le calendrier deux fois d'affilée sur sur le vélo le week-end ça a marqué sur le calendrier bon enfin dur ce matin de se motiver mais j'y suis allé et le fait de partir tout seul du coup je peux partir un petit peu plus tard donc même si je me lève pas c'est pas grave là c'est 9 heures et je peux décoller allez comme la semaine dernière on va aller on va aller rouler un peu pour reprendre le rythme voilà donc on va les côtés la navarre je pense tranquillement allez pour aller à la navarre j'ai choisi de passer par par les hauteurs de la crawl ce petit single on l'a déjà fait ensemble au moins ça va me permettre de dérouler un petit peu les jambes avant d'attaquer une belle côte ça va monter ça va quoi puis c'est joli en plus voilà donc autant quand t'as pas la forme faire des trucs un petit peu joli qui plaident et puis on va essayer l'objectif aujourd'hui c'est d'en faire un petit peu plus que la semaine dernière quand même on va voir on va voir bien déjà là j'ai pris un petit coup de pétard en goudron pour arriver jusqu'à la je suis à briloukoum c'est tout est une épreuve enfin c'est que du bon allez on continue ah je l'avais oublié celle là bon bah du coup on va s'échauffer un peu plus vite tranquillement à son rythme là tu vois là dedans clairement les petits coups de relance sur ces petits rochers qui me manque dans les jambes où je m'aperçois que finalement j'ai vraiment plus rien en muscle c'est c'est là que tu t'en aperçois de suite quand t'as plus de poux ça fait allez on va la faire quand même tranquillement à mon rythme tranquillement à mon rythme je crois que c'est côté du vélo pour pour la fin de celle là bon première défaite je sais pas si ça descend là ou plus tard je crois que c'est bon j'aimerais plus qu'il y avait autant de petits coups de cul de ce côté j'ai pas le choix carrière parce que les racines sont légèrement humide je suis pas des plus à l'aise je crois que ça remonte gagner allez on se retrouve après tout ça je vous passe le caliver allez on est là apparemment la descente le petit bout qui va nous ramener la route ça aurait pu passer par là tant pis bon ben tout ça pour ça un petit peu dégoûté là franchement mais ça faisait longtemps que ça va passer par là il aurait mieux mal lui prendre celle qui allait sur la gauche et revenir par la droite là c'est tout cas pour moi impraticable donc on fait les montées à moitié à pied et les descentes aux trois quarts à pied super on est arrivé un petit chemin juste pour aller chercher la montée qui va nous emmener à hauteur de la navarre bon là j'y vais au souvenir alors on va voir bien j'espère que je vais pas trop trop me paumer que ça va me revenir au fur et à mesure l'habitude on suit alors c'est plus facile c'est ça que j'ai choisi ce parcours c'est reposant c'est joli bon après ça va ça va monter ça va être un peu plus physique mais bon de ce que j'ai prévu je crois qu'on aura fini de monter une descente sur la navarre et après c'est que du faux plat montant sur de la route en plus pour rentrer à la maison parce que j'ai pas assez de watts pour aller de l'autre côté jusqu'au jusqu'à pierrefeu là bas parce d'habitude ça c'est le tour qu'on fait on va rejoindre pierrefeu on fait hier et on rentre par la croix mais là c'est même pas la peine d'y penser donc on va on va essayer d'y aller tranquille bon évidemment je me suis un peu paumé ça fait un quart d'heure que je cherche je pense que je suis revenu sur le sur le bon chemin ça va merde quand il va aux souvenirs c'est comme ça ça je crois que je suis bien je crois que j'ai retrouvé ce qu'il fallait en plus la terre elle est vachement collante bon pas comme vous dans le nord je l'avoue et là moi je suis presque en intempérie j'aurais presque pu annuler la sortie vous pouvez le voir il y a une petite trace de terre qui colle c'est déconné pour un sudiste c'est déjà beaucoup j'ai retrouvé mon chemin on a la petite montée à qui va être je crois que c'est pas celle là qu'on prenait d'habitude mais c'est là on en prend des fois c'est là les physiques aussi plein de petites relances en plein milieu elle va nous ramener sur la DFCI là haut et après ça va monter sur la DFCI pendant un long moment voilà rien de tel que pour récupérer un petit peu la forme dans de beaux coins en plus pour l'instant j'arrive sur le vélo pas mal il y en a une déjà là bas je crois qu'une ou deux je crois qui déjà je sais que ça va être méchant allez on se retrouve là où tranquillement allez ça y est c'est fait c'est là en bas laisser peser assez fier de moi un seul pied à terre au moment où ça relançait bien sur pas longtemps quoi et je suis reparti de suite sur le vélo et pourtant ça montait dur ça j'ai réussi à rester dessus ça s'entend non allez maintenant on va essayer de se refaire un peu avant les grosses côtes qu'on essaiera de faire jusqu'au au maximum que je peux bon comme vous pouvez le voir même si c'est un DFCI ça monte et c'est pas fini après ça va redescendre un tout petit peu et après on va se prendre des deux coups de pétard d'un autre monde coup sur coup et après il y aura la belle descente si on est encore en état de s'il y a jugé dedans bon ça on verra quand on y sera et ben écoute pour l'instant j'ai pas la forme mais j'ai le moral je râle pas je force tranquillement j'ai une petite pensée pour les copains qui sont sur la londres et que quand je vois là mon allure je me dis que j'ai bien fait de couper un petit peu et de rouler perso parce qu'il va falloir vraiment vraiment augmenter ça avant de pouvoir caresser l'espoir d'aller rouloter avec eux mais bon le tout c'est d'être sur le vélo et même si la motivation est un peu plus dure sans les copains ben il va falloir l'avoir les coups de pétard qu'est-ce qu'on fait on essaie de se le faire ensemble avec vos encouragements allez presque si je la fais c'est grâce à vous je suis remonté de suite sur le vélo j'ai juste fait les cinq mètres à pied il m'a manqué pas grand chose tant pis mais je suis jamais monté plus haut que la dernière fois allez on se retrouve un peu plus loin allez le deuxième coup de pétard que je vous avais dit et après normalement c'est pas dégueu le reste de la sortie ça devrait descendre et après on va dérouler jusqu'à la maison bon ben je viens de lâcher sur le premier tir à peu près mais tu vois j'essaye quand même à chaque coup de cul même si je sais que je vais pas arriver en haut j'essaye d'aller le plus loin possible bon il en manque un dire qu'avant ça je le faisais sur le vélo et là j'en suis très très loin allez on se retrouve pour la descente allez c'est parti on est en haut première descente la première partie je commence à fatiguer quand même c'est ok c'est là oh putain attends je sais plus là je suis perdu oh c'est juste de la brune c'est juste que physiquement ben j'y suis pas donc ça me parait bien sûr montable alors que je suis sûr que c'est celle là et je l'ai toujours fait sur le vélo le plus dur c'est ça je pense quand t'as pas le physique que tu reprends c'est que déjà en montée puis en chie ça c'est indéniable à la limite tu peux te dire voilà tu manques d'entraînement tu manques ce que tu veux mais les descentes que tu faisais et que là tu te calques dessus quand tu vois un truc ça ça fait mal au ça fait mal au moral mais bon après ça sert à rien de se lancer dedans sans le sentir se fracasser et se faire mal je sais plus là en gros je suis je suis perdu là je sais plus où il faut aller là ouais non c'était celle des pas de celle là la descente j'ai tout un peu auquelin alors là j'ai récupéré la fin de celle que je voulais là en souffrant un peu j'y arrive de suite là ce qui m'arrive c'est que je vois la cuisse j'ai des crans pour cuisse bon ben elle était pas dégueu ça au ralenti je l'ai faite allez c'est parti pour pour la deuxième partie là c'est parti j'ai pas dit je suis j'ai pas dit c'est beau par ici aussi j'ai encore pas pris de protection je suis vraiment un corps voilà c'est pas la peur qui me bloque ces jambes j'ai mal aux jambes j'arrive pas à tenir le vélo du coup je n'arrive pas à garder de vitesse mais sans vitesse là tu es ça peut être un peu plus tappé oh j'ai failli pas me trot Allez, c'est bon. On est arrivé au pied du collège de la Navarre. Bon, ça fait une sortie, on va dire, bon, arriver ici 14 km, 300 m de délivré, c'est guère mieux que la semaine dernière, mais bon, c'est ça de prix, maintenant il reste à rentrer à la maison, je pense qu'il y a encore 5 bons kilomètres par la route, donc ça sera toujours ça aussi comme entraînement. Bon, écoutez, bien amusé, fatigué, même ces problèmes, s'il faut que j'arrive, il faudrait que j'arrive à travailler des squats ou quoi pendant la semaine pour les descentes, parce que les descentes, elles m'entendament encore plus que les montées. Enfin, on va remettre ça dimanche prochain, et puis on va s'améliorer, on va revenir comme on était avant, en faire à mesure des sorties, et puis c'est grâce à vous un peu tout ça, parce que ça motive vos commentaires et du coup ça donne envie de sortir et de vous refaire une vidéo pour certains, ceux qui suivent, ceux qui ont envie de me voir, et ça fait plaisir, et ça me motive aussi à essayer de remonter dessus. Allez, ben moi je vous souhaite un bon week-end, et puis à la prochaine vidéo en sortie, et on va essayer de fermer.